Bonjour tout le monde, là je suis en direct pour l'interview de Supernanny Primaëlle, voilà. Je vais d'abord lui demander d'expliquer ta profession, je te laisse expliquer ta profession. Ok, alors je travaille dans la garde en front, donc avec les enfants bas âge de 3 mois jusqu'en 9, 10 ans. Parce qu'après c'est clair qu'à 10 ans, en général, les parents n'ont qu'en gardé, sauf exception. Mais plutôt par une maman de jour, ça a oublié la peine d'être par domicile. Ensuite, c'est des enfants, alors bien sûr avec différents âges, donc on fait avec les enfants de 2 ans, je fais la mémoire, avec 4 cas, par exemple ça veut dire qu'ils doivent reconnaître les 4. Je fais souvent un jeu du docteur, je trouve ça vachement cool. C'est un jeu, je me mets assise sur le canapé, puis ils doivent me dire mais soit, il y a leur 16, ils trouvent ça vraiment génial, que ça se joue bien avec tous les âges. Alors, ils trouvent ça plutôt cool. Ensuite, je vais souvent dehors, s'il fait beau, je vais dehors, mais même quand il pleut maintenant, je vais dehors, ils ont besoin d'aller dehors. Sur le plus grand, je fais des dessins animés. Au lieu de leur donner des dessins animés, je leur fais des images en fait, c'est-à-dire je dessine par exemple cendrillon. C'est très simple, on prend un livre de dessiné pour les enfants qui ont copie, qui dessine dedans, c'est quand même cool. Oui, je vois. Ils adorent ça. Et puis après, ça dépend, ils vont garder un enfant de nos amis, voilà. La peinture, c'est en béton, parce qu'on est à peu près partout, il faudrait plutôt mettre la peinture. Et vous expliquez, et puis à les limites, comme Super Nani, Cathy, elle, elle expliquait, tu ne fais pas ici, vous ne faites pas là. Elle expliquait bien le cadre à l'enfant, même à un enfant de 2 ans à 3 ans, je voyais, vous m'avez dit que vous étiez un peu la même chose, vous carrément, un peu juste, vous étiez très juste, quoi. C'est ça qui m'a impressionnée chez vous. En fait, je fais, c'est vrai que depuis les 3 semaines, quand je commence, mon problème, c'est les enfants, parce que je dois passer plus de temps à éduquer les enfants quand même l'écouter. Alors, je suis comme Cathy, ça veut dire que je suis très gentille, mais je mets les règles au départ, ça veut dire que c'est... Voilà, les règles au départ, à partir de 3 avertissements, comme Cathy le faisait. Voilà, il faut avoir besoin de le taper, ça ne sert à rien, parce que si vous avez un enfant qui n'écoute pas, vous pouvez lui donner une fesse, comme il faut simplement le répliquer, et de nos jours, ils ne savent même plus dire bonjour, au revoir, merci, parce qu'aucun parent leur apprenne ça. Beaucoup de parents ne leur apprennent plus, en moins, ce que je fais, la première chose, je leur dis merci, au revoir. Oui, et s'ils ne veulent pas, je leur explique maintenant 10, 2, 3 fois, et il y a des enfants jusqu'à une semaine et demie, 2 semaines, j'ai dû passer mon temps à les punir, parce qu'ils n'écoutent pas, ils ont lancé leur assiette par terre, donc avec moi, c'est comme ça. Ça veut dire que je suis très sympa, mais je n'accepte pas que c'est des enfants qui morts, qui tapent, qui font ça, c'est avec moi, c'est une question. Alors, c'est comme ça qu'on avance aussi dans la vie avec les enfants, je suis capable de faire très calme, très joyeuse, mais ce n'est pas les enfants rois, chez moi, ça ne marche pas. C'est comme pour la sécurité. Par exemple, si vous avez un enfant qui va jouer dans la terre, qui a tout ça, il a essayé de jouer, je ne vois pas le problème. Par contre, un enfant communiste, la route, il va se mettre en danger, ne me sortez pas, comme je l'entendais fort, oui, il veut, vous avez bien raison, il veut que la voiture, elle ne va faire quoi, elle ne veut pas s'arrêter. Et aussi, ne me sortez pas, ils ont 9 ans, ils sont sur une balançoire. À 9 ans, vous ne pouvez pas les attacher sur une balançoire. Alors, je suis d'accord que certains parents me diront, mais bon, il y a la sécurité derrière. Une maîtresse, elle a 25 ans, elle est dans une extra scolaire, ils ont l'âge, je ne sais pas exactement, mais 20 ans. Comment vous voulez qu'ils fassent, s'ils doivent être à côté ? L'enfant doit voir l'âge et si malheureusement, il tombe, parce qu'il est sur une balançoire, il tombe, il finit de terminer, il ne tombe pas trop fort, je ne vois pas le problème. Ça arrive à tout le monde, je suis aussi tombée en 8 ans d'un vélo, ce n'est pas la fin du monde. Et alors, avec les tout petits, je suis vraiment à la nette, parce que les tout petits, ils ne doivent pas langer. Donc, s'ils sont tout petits jusqu'à 2 ans, ils font des barrières, il faut le tenir à la main. Et même, des fois, on peut tenir la main, puis ça crèche les pieds. À un moment donné, on ne peut pas tout éviter, mais on peut faire du mieux qu'on peut. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant qui est tombé que vous avez fait du mieux, que vous êtes une mauvaise maman, une mauvaise maman de Dieu, une mauvaise maman, une mauvaise éducatrice, une mauvaise ariso, etc. Enlevez-vous ça de la tête, c'est faux. Certaines personnes dans les bases de jeu disent « Ouais, mais si quand vous êtes une mauvaise, une mauvaise, ça... » C'est juste qu'ils ont une inconnue, et souvent ceux qui font les morages, ceux qui n'ont pas d'enfant, ou qui ne s'en occupent jamais. Ceux qui ne sont jamais là ne peuvent pas s'en vivre. Il faut juste expliquer à l'enfant qu'à 8 ans et demi, elle ne peut pas toujours être à côté, qu'il doit jouer après, si ça ne plaît pas aux parents parce qu'on n'est pas toujours à côté, et bien écoutez, qui garde l'enfant lui-même ? Mais le problème de nos jours, c'est vraiment l'éducation. Moi, je n'ai jamais trop souci avec les enfants parce qu'il faut simplement être clair, et les enfants, ils ont besoin d'amour, mais pour avoir de l'amour, il faut pouvoir les éduquer avant. Parce que souvent, on leur dit « Ouais, il faut leur donner de l'amour, mais comment vous voulez donner de l'amour avec un enfant qui tape qui m'aura ? » Ça ne va pas dans le même sens. Alors voilà, sinon, besoin de questions ? Vous tapez sur « Local Pensayage Primal Bochon ». Je vais déjà vous référer, puis aussi avec les communications que beaucoup pensent. Par exemple, Facebook, arrêtez-moi de ce Facebook. Ce n'est pas des communications, n'entraînez pas vos enfants à 8 ans de j'allez sur Facebook, je me suis en ligne de Facebook. Juste de m'enlever de WhatsApp, ce n'est pas des communications, puisque des communications, ça nous sert strictement à répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Expliquez-moi encore comment vous faites la mise en place des règles. Ça veut dire que vous faites comme Superdany, vous écrivez sur une feuille, parce qu'une fois, vous avez vu, vous m'avez montré une fois ces règles sur une feuille. Comme Superdany, Cathy, c'est le matin, je mets la va telle et telle heure, c'est comme ça, non ? Oui, alors en général, je fais comme ça. Après, j'ai des parents qui ne supportent pas que leurs enfants ont des règles, parce que ça les perturbe à un point. Alors, ce que je fais souvent, c'est que c'est des tout petits, je ne donne pas les règles, je leur dis, bon, maman, tu viens ici. Je fais des règles aux plus grands, c'est plutôt vers 8 ans qu'ils ont besoin, parce qu'à 8 ans, ils essayent de nous larguer, en disant, salut, comment va la vie ? Ah, voilà, voilà. Mais jusqu'à 5, 6 ans, il n'y a pas besoin, ça dépend de tout, comment est l'enfant ? Voilà, 6 ans, un enfant de 8 ans qui nous manque de respect, qui nous insulte, qui est presque obligé de faire des règles, parce que j'en ai certains, je dois faire des règles, parce que vraiment, on ne peut pas manger correctement, voilà. Mais c'est à boire, donc ça, je vous répondrai par oral, parce que je ne peux pas donner vraiment les règles effectives dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas forcément... Mais une fois, j'espère pouvoir vous voir une fois sur le terrain. Ah, mais je suis souvent... Et puis, j'espère qu'on pourra une fois faire une vidéo ensemble, quand vous éduquez des enfants, ça, ça m'intéresserait de voir, et puis je serais très impatiente une fois de voir sur le terrain. Oui, ben, venez aux places de jeu, vous allez voir, je suis souvent dehors, mais c'est vrai que je ne peux pas malheureusement filmer les enfants, mais vous-même, les adicatrices me disaient que j'avais un don avec les enfants, et même bien les parents qui ne supportent pas, qui disent non à l'enfant, qui ne me contactent pas. Voilà, alors moi, je vous remercie d'avoir, j'espère, répondu aux questions des personnes, j'espère, ou bien appris quelque chose aux personnes, ça j'espère, et puis je lui dis en fait à bientôt. Et puis, surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire que vous vouliez une fois la rencontrer en vrai, je vous le dirai une fois, mais il faut absolument que vous me dites, et surtout, on est en Suisse, c'est une super nanny de Suisse, alors, elle ne va pas aller jusqu'en France, malheureusement, en tout cas, je ne crois pas. Non, mais elle est super nanny de Suisse, et c'est la nouvelle super nanny.